Il est 20h les titres de l'actualité de ce jeudi 16 mars 2023. Pour la Grande Orientale, le décembre GT pour le second mandat du président de la République, elle a collecté les espèces 100 000 dollars, caution pour sa candidature à la prochaine présidentielle. Le taux de change vacille, mais pas bon signe pour les affaires en particulier et l'économie en général. La Troïka politique s'est réunie, mettant en présence tous les acteurs. Il faut des solutions urgentes. La gouverneure de la Banque centrale du Congo fera le point dans ce journal. 188 km Kananga-Mbujimaï sur la nationale numéro 1. La route sera moderne. Les travaux sont en cours. Le fonds de promotion pour l'industrie et le groupe égyptien Samkret était en inspection au départ de Mbujimaï. La campagne électorale se pointe à l'horizon. Comment la mener avec une rare et rude adversité qu'Ambongo André Doudou met sur les rayons des bibliothèques les guides pratiques de la campagne électorale en air d'ici. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Félix Antoine Chiseké d'Itulombo, plébiscité, candidat de la Grande Orientale pour la présidentielle de 2023. L'annonce a été faite hier au chef de l'État par la dynamique des leaders politiques et communautaires de la province orientale. Au cours d'une soirée organisée au chapiteau de la cité de l'Union africaine, pour rester concret, cette dynamique a réuni un spécimen, a remis un spécimen de la collecte de fonds qui a été remis symboliquement au président de la République afin de payer sa caution à la CUNY aux élections prochaines. Regardez. De drapeler avec un message sans équivoque arboré dans ces chapiteaux de la cité de l'Union africaine chauffée à blanc. Cette ambiance chaleureuse aux allures d'un plébiscite s'accroît à l'entrée du président de la République sous ses tentes. Ces hommes et femmes, membres de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Province orientale, apportent au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, un message clair, introduit et résumé par le coordonnateur national du Conseil présidentiel de la veille stratégique. Pour décembre de 2023, il n'y a pas un autre candidat. Le candidat, c'est Fadjit Béton. Message passé, la tribune a vu par la suite défiler de nombreuses personnalités de la Grande Orientale. Présentant l'historique et le contexte de la création de ces structures qui regroupent, acteurs politiques, chefs coutumiers et responsables d'associations, le notable Jean-Paul Nemoyato a par ailleurs fait savoir qu'une collecte de fonds a été faite pour payer la caution du candidat, Félix Tshiseké de Chilombo, leur choix à la présidentielle de décembre 2023. La dynamique a passé en revue les aspirations légitimes de la Grande Orientale, tel que exprimé si haut les défis majeurs de la RDC et les enjeux politiques de l'heure. À cette occasion, nous avons décidé de faire la collecte de fonds pour payer la caution de notre candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, un état des lieux de chaque province, issue de la Grande Orientale, a été dressé. Des défis sécuritaires aux infrastructures, en passant par les urgences socio-économiques, tout a été présenté en détail aux garants de la nation. Attentif et bienveillant, le chef de l'État a entendu le message 5 sur 5. J'ai suivi avec grande attention toutes vos revendications. Il y en a déjà qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Il y en a déjà qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Il y en a qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Il y en a qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Il y en a qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Il y en a qui sont en réalisation. Pour cette rencontre, une première avec cette dynamique, la communion a été au rendez-vous. Et comment arriver au renforcement d'un partenariat entre l'Université Louvain-la-Neuve de Belgique et les deux universités congolaises, l'Unikin et l'UCC ? La question était au cœur de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, a accordée ce jeudi au recteur de ses trois almamateurs à la cité de l'Union africaine, Elvira Panzoui-Kazoukazadji. C'est dans les cadres du renouvellement des collaborations et de partenariats avec les universités de la République démocratique du Congo qu'une délégation de l'université Louvain-la-Neuve et de la KU Lurne séjourne en RDC. Conduite auprès du chef de l'État par Joe Indeke, ambassadeur de Belgique en RDC, Cette délégation a été composée de recteurs de l'université Louvain-la-Neuve, le prof Vincent Blondel, de l'université de Kinshasa, le professeur Kay Mbentumba Jean-Marie et de l'université catholique du Congo, M. l'abbé Léonard Santédi-Kimpoukou. Elle s'est entretenue ce jeudi 16 mars à la cité de l'Union africaine avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, sur deux questions en rapport avec les renforcements des partenariats entre les universités et l'importance qu'est rêvée l'enseignement supérieur pour le développement d'un pays. Alors nous avons souhaité pouvoir dire notre volonté de ce renforcement de nos partenariats entre les différentes universités, dire aussi l'importance que revêt l'enseignement supérieur au sein d'un pays, de nos deux pays, aussi bien de la Belgique que de la RDC et évidemment de pouvoir soutenir ce rapprochement qui est proposé et qui est renforcé ici à l'occasion de cette visite, le soutenir dans la durée et de soutenir l'enseignement supérieur. Nous avons pu voir combien dans les recherches qui sont développées dans l'ensemble des universités, elles sont en prise avec les réalités de la RDC dans toutes ses dimensions, dans ses enjeux, dans ses grands enjeux de développement durable, de démographie, de santé et que l'université là a une voie à apporter et doit pouvoir aider à soutenir l'ensemble du pays. Ça fait partie de ces missions comme ça fait partie des missions de nos deux universités. Les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Kayembe Tumba, s'est dit frappé par l'attention et la curiosité du président de la République concernant l'orientation de la recherche dans les universités. C'est donc dire notre bonheur d'avoir été reçu par le président de la République. Nous lui avons fait très rapidement état de ce dont il a été question à l'Unikin d'abord et à l'UICC cet après-midi et nous avons été frappés par l'attention et surtout sa curiosité quant à orienter réellement la recherche à l'université en nous disant qu'elle doit surtout viser à résoudre les nombreux défis qu'affronte la communauté, pas seulement à Kinshasa. Il nous a invités particulièrement à nous occuper et à penser aussi aux étudiants et aux universités à l'intérieur de notre pays. La fondation Louvagnum va fêter ses 77 ans l'année prochaine et d'office les universités de Kinshasa et catholiques du Congo en son héritière. Cette fondation a pour objectif l'acquisition, la réunion et la gestion de fonds en vue de promouvoir l'œuvre scientifique et enseignement supérieur de l'université de Kinshasa et toutes ses autres activités. Les actes de vandalisme et les assassinats sont devenus monnaie courante. A Bumba, nous sommes dans la province de la Mongala, la nuit du mardi au mercredi dernier. Quatre sentinelles chargées de protéger des magasins ont été assassinées par des hommes non autrement identifiés. La population lance un cri d'alarme car sa sécurité est mise à rue de preuves. Le commissaire divisionnaire provincial, le colonel Célestin Moukadi, invite la population au calme. Il est joint ici au téléphone par Blaise Boko Kassandra. Le colonel, c'est la RTNC Kinshasa qui vous appelle. Nous avions appris qu'il y avait un drame au niveau de Bumba. On a tué quatre sentinelles pendant la nuit. De quoi était-il question ? Il y a eu une tuerie de trois personnes et la 4ème a été éclatée par des personnes non encore identifiées. C'était en quelle date, mon colonel ? Cela s'est passé dans la nuit du mercredi. À Jérine ? Oui, oui, à Jérine. Est-ce que vous avez une piste sur laquelle vous pouvez avoir une idée sur les assaillants ? Oui, oui, ça ne peut pas manquer. Il y a des hypothèses qui ont été faites, tout ça. Il y a une sur laquelle nous nous apprions. Mais on ne sait pas, donc, comment fournir pour le moment les éléments que nous avons pu réunir. Et présentement, où se trouvent les corps de ces sentinelles qui ont été tués ? Les corps sont gardés à la mort, puisqu'il fallait que le médecin fournisse son expertise médico-légale pour éclairer la justice. Donc, c'est encore là-bas. En attendant, il y a des moyens pour leur intérêt. Est-ce que, pareille situation, c'était déjà produite dans la ville de Bumba ou c'est la première fois ? Non, mais depuis que je suis là, ça, c'est la première fois. Depuis quand ? Depuis que je suis là, c'est à peu près, ça, c'est la quatrième année. Oui. On n'a pas vu pareille situation. Oui. Est-ce que vous pouvez lancer un message à la population de Bumba qui semble être traumatisée par ce drame ? Oui, puisqu'on avait déjà lancé un message d'apaisement à la population par les médias locaux. Nous sommes les policiers et la population, nous vivons avec elle, donc, vraiment, il y a un bon mariage entre nous et la population. Elle peut continuer à compter sur nous, parce qu'il y a eu des cas comme ça, des camérolages spectaculaires, mais on a fini par mettre la main. Les contrats chinois défraient la chronique par les temps qui courent aux affaires étrangères. Il en a été question entre la délégation chinoise conduite par le vice-ministre chinois des Affaires africaines et le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Toundoula. Des questions sur la situation dans l'Est du pays n'a pas manqué au menu. Doris Mozo et Henri Amoury. Les relations entre la Chine et la RDC sont au beau fixe. Une forte délégation chinoise conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de l'Afrique d'Ingli peut en être une illustration. Des questions de développement commun au cours de cette séance de travail élargie aux collaborateurs ont été abordées et le vice-ministre chinois a réaffirmé que la RDC est un partenaire essentiel en termes d'investissement et d'échanges commerciaux. Sur la question de l'Est de la RDC, le vice-ministre chinois soutient l'intégrité et la souveraineté de la RDC et la position de son pays au Conseil de sécurité des Nations Unies est ferme et restera inchangé. Quant à ce, l'homme d'État chinois a aussi sollicité auprès du gouvernement congolais la protection de ses compatriotes qui vivent au pays de Félix-Antoine Tshiseke di Tulumbo. Christophe Lutundula Apalapena, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a rassuré la délégation chinoise de l'engagement de la RDC dans la consolidation des relations entre les deux pays pour l'intérêt des deux peuples. Sur la résolution du conflit dans l'Est, plus spécifiquement, le fait de route de Rwanda et de Nairobi sont sans alternative. Justice là que nous réclamons pour bien parler avec le Rwanda. On ne va pas changer la géographie de l'Afrique centrale. Nous sommes condamnés à rester avec le Rwanda. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Monsieur le vice-ministre, vous savez qu'en Afrique, les tribus, c'est mélangé. Un pays comme la RDC qui a neuf voisins, il y a au moins, au moins, au moins, sur les 450, au moins 50 tribus qui sont en tous les pays. Donc on ne peut pas avoir de problème. Ce que nous disons, c'est que le Rwanda doit savoir qu'il doit être ensemble. Vous avez été avec nous pour la formation de l'armée depuis longtemps. Malheureusement, du temps de ceux qui nous ont précédés du régime passé, on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour encourager la formation de l'armée par la Chine. Le président, c'est ce qu'il va vous dire. Nous tenons à relancer la coopération militaire avec la Chine. Et merci déjà sur ce qui est déjà fait déjà. C'est en formant l'armée, la police, comme vous avez dit, monsieur le ministre de la Sécurité, qu'on va donner à l'État congolais son autorité. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala, a proposé une commission mixte RDC Chine pour la mise en place d'une feuille de route au fin de suivre quelques projets des développements menés en collaboration entre les deux pays. Démarré le 11 mars dernier à Manama, au Bahrain, le travaux de la 146e Assemblée se sont clôturés le mercredi 15 mars. Parmi les résolutions figurent la création d'un monde en paix sans crise. La RDC invite les parlementaires à être solidaires sur la crise de l'Est. Robert Ndaï. Manama, capitale du Bahrain, état du Golfe Persique, coincé entre l'Arabie saoudite et le Qatar, a abrité du 11 au 15 mars 2023 la 146e Assemblée Générale des lignes interparlémentaires. Cette rencontre à deux niveaux a été placée sous la présidence directe du roi de Bahrain, Ahmed Ben Issa Al-Khalifa. Ce forum international a rassemblé à Bahrain plus de 1300 participants provenant de 150 parlements du monde entier et 59 présidents. Pendant cinq jours, l'Assemblée générale a adopté des résolutions sur le point d'urgence et sur les thèmes abordés par la Commission Permanente de la Paix et de la Sécurité Internationale. Tous veulent un monde en paix et non au terrorisme international. Le Parlement de la République démocratique du Congo, représentant ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, a du haut de la tribune invité les parlementaires réunis à Bahrain à se saisir du cadre de l'agression dont est victime le pays de Lumumba et les invite à la solidarité internationale. Tous les efforts que nous avons entrepris depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix-Antoine Tisséke de Chilombo se trouvent aujourd'hui en de maille ou bien sabotés par cette agression barbare de la part du Rwanda. Merci beaucoup pour ce soutien international que vous allez donner contre l'agression rwandaise, contre l'occupation et contre les violations des droits de l'homme à RDC, surtout qui sont attribuées à l'agression rwandaise, une agression qui n'a comme objectif l'expansionnisme, le pillage des ressources naturelles de la RDC. La délégation congolaise a mené une diplomatie parlementaire offensive avec la présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont invité l'Angola qui abritera au mois d'octobre prochain la 147e Assemblée générale à obtenir les condamnations du Rwanda. Etablie en 1889, l'Union interparlémentaire et l'Organisation internationale de Parlement des Etats souverains, foyer de la concertation interparlémentaire à l'échelle mondiale. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le taux de change qui vacille n'est pas bon signe pour les affaires en particulier et l'économie en général. La Troïka politique s'est réunie, mettant en présence tous les acteurs. Il faut des solutions urgentes. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, madame Malangoukabe Dimboui, fait le point au micro des Jeunis Chabani. Le taux d'échange qui est un indicateur important pour la stabilité du cadre macroéconomique était au cœur de la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangoukabe Dimboui, qui a pris part à cette réunion, a explicité ce point. C'est un indicateur très important qui montre non seulement comment se comporte le taux d'échange par rapport aux éléments qui l'influencent, mais aussi qui nous permet de nous assurer qu'il n'y a pas de variations trop fortes au niveau de ce taux d'échange et qui peuvent influencer l'inflation. La Banque centrale a informé la Troïka que nous continuons à avoir un bon développement sur le marché du taux d'échange. A la date d'aujourd'hui, sur le marché parallèle, le taux vendeur est à 2.306,8. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, il était à 2.350. Donc nous remarquons qu'aussi bien le 14, que le 15, que le 16, il y a eu un certain répit au niveau du taux d'échange. Et ça, ça a été observé au niveau du marché parallèle, mais aussi au niveau du marché interbancaire, où on constate qu'à la date d'aujourd'hui, le taux d'échange est à 2.077,8. Et ça, ça consacre aussi une légère appréciation par rapport au taux observé hier. La Banque centrale a aussi informé la Troïka que nous continuons à suivre des prêts, les développements au niveau du marché parallèle, mais aussi au niveau du marché interbancaire. Et la Banque centrale se tient toujours prête pour utiliser les instruments à sa disposition du point de vue de la gestion de la liquidité dans le système, mais aussi du point de vue de la disponibilité des devises sur le marché de change et voir comment utiliser l'un ou l'autre ou la combinaison des deux, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de fluctuations sur le marché de change et que ces fluctuations n'arrivent pas au niveau où elles affectent les prix. Et nous avons aussi informé la Troïka qu'au niveau de l'inflation, en utilisant les données fournies par l'Institut national de la statistique, nous constatons qu'il y a un ralentissement. C'est-à-dire que lorsque nous regardons l'augmentation de l'inflation, nous voyons que les taux d'augmentation sont plus faibles. Donc au cours de trois dernières semaines, nous constatons que ces taux d'augmentation sont plus faibles. C'est ce qu'on appelle une décélération dans la formation des prix, qui sont tous des éléments qui poussent à conclure que sur base des indicateurs que la Banque centrale utilise, le cadre macroéconomique est globalement stable. Elle a par ailleurs spécifié l'objectif de la Troïka politique. La Sénaref, dotée des matériels de travail flambant neufs dans les Etats-Unis d'Amérique, la réunie officielle a eu lieu aujourd'hui au siège de cette structure, en présence de l'ambassadeur des USA au Congo et tout naturellement du secrétaire exécutif de la Sénaref, M. Adélar Kisoulagui Matundu et Karen Kankolongo. Une semaine après l'inauguration par le chef de l'État du tout nouveau siège abritant les services de la Cellule Nationale de Renseignement Financier Sénaref, la délégation américaine en séjour au Congo a visité tous les compartiments de ce bâtiment flambant neuf à l'architecture futuriste. Les Etats-Unis d'Amérique, qui sont un partenaire important aux côtés de la Sénaref dans la croisade contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, apportent leur contribution en termes de bureautique et d'équipement high-tech. Nous allons combattre la criminalité financière avec le moyen mondial et nous espérons que ce ne sera pas le dernier apport du gouvernement américain sur l'accompagnement de ce public qui est mondial pour l'archiment des capitaux et le financement du terrorisme. Merci pour l'engagement du gouvernement. La diplomate américaine en poste à Kinshasa reconnaît le travail abattu par le secrétaire exécutif Adler Kisula et l'ensemble de son staff. Je suis ravie d'être dans le bâtiment Sénaref et d'avoir eu l'opportunité de m'entretien avec le secrétaire exécutif. Nous avons parlé longuement par rapport aux défis et aussi aux opportunités. On a salué les épaules faites par le secrétaire exécutif et toute son équipe. Ces nouveaux matériels vont davantage améliorer la qualité de service qu'offre la Sénaref, cellule nationale de renseignement financier, dans sa mission de réprimer les crimes financiers. Un malentendu couvrait à la SETP après la mise en concession du port de Matadi. Le ministre intérimaire de transport et voie de communication Marc Kekila a rassuré les travailleurs après le procès verbal signé entre le gouvernement de la RDC et le groupe Qatari, Méditerranée, Chipping, Compagnie S.A. Junior et Angoumba. Le procès verbal de satisfaction des conditions préalables et d'entrée en vigueur de l'accord indemnitaire autonome et leurs annexes relatifs à la mise en concession du port de Matadi pour le traitement des conteneurs entre le gouvernement de la RDC et le groupe Qatari, Méditerranée, Chipping, Compagnie, MSC. La délégation de l'intersyndicale de la Société commerciale des transports et des ports, SETP, a été reçue le jeudi 16 mars par les ministres AI des Transports, voie de communication et de désenclavement. pour un nouvel échange axé sous la suite du processus en marge de l'effectivité de ce procès verbal combien louable au profit de la SETP et de tout son personnel. Marc Kekila voulait s'assurer de la bonne communication de cette transaction au niveau des travailleurs de la SETP et de dissiper tout malentendu qui pourrait émerger des fausses informations. Nous sommes dans la phase technique parce qu'il y a corrects moratoires de deux mois pour permettre aux partis de discuter, de débattre sur la faisabilité des contrats. Pour sa part, l'intersyndicale a plaidé auprès du ministre pour sa représentation lors des discussions techniques entre les deux entreprises en vue de préserver les intérêts des agents. Une requête à laquelle Marc Kekila s'est montré rassurant. Il y a des disquichots techniques en cours et la SETP va désigner ses espères. Le gouvernement va aussi désigner ses espères. Les ministres ont été clairs à corps pour nous rassurer. Il faut rappeler que l'objectif poursuivi par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antetisekedi, vise la modernisation du port international de Matadi. Ce partenariat vise notamment l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal. Un conteneur. La province où Maïdoumbe n'a pas d'infrastructures, c'est pas moi qui l'ai dit, mais plutôt la gouverneure Rita Boulah qui a déposé cet après-midi les rapports comportant le projet de développement de cette jeune province auprès du directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Jacques Koko Moulongo. Pour d'autres précisions avec Yvette Makoutima. C'est un exercice désormais général. Les provinces apportent de projets de développement et la Caisse nationale de péréquation, elle, les financements. Les Maïdoumbe que dirige Rita Boulah et ses importants potentiels en ressources naturelles comptent accélérer le processus de développement en s'appuyant sur la Caisse des solidarités. Nous sommes une des provinces démembrées, une jeune province, dont il n'y a pas eu préalablement des transferts des fonds de compétences. Notre province a besoin de l'aide de cette Caisse. La population ne peut qu'attendre la réalisation de ce projet. Si aujourd'hui, parce que nous n'avons qu'un regard, si aujourd'hui cette population voit un aéroport où on peut voir atterrir un cargo, c'est un ouf de soulagement pour cette population. Il n'y a pas d'infrastructures chez nous. Pour les directeurs généraux de la Caisse nationale de péréquation, Jacques Cocomoulongo, il faut arrêter l'hémorragie de l'exode rural. Nous devons financer. Je sais que c'est assez difficile en ce moment pour ce pays, mais le budget ainsi que la loi organique qui définit le fonctionnement de cette Caisse doit permettre à tout prix à ce que toutes ces provinces soient financées pour amener cet équilibre de développement que nous cherchons. L'exode rural que nous sommes en train de connaître en ce moment, nous réceptionnons des demandes au niveau de la Caisse nationale de péréquation. Nous regardons quelles sont leurs priorités, mais ces priorités sont comparées à celles que nous avons mises dans notre plan d'action annuel. Tout compte fait. La Caisse nationale de péréquation, dans sa mission de récréer l'équilibre entre provinces, a mis en place de mécanismes beaucoup plus fluides dans la mise en œuvre des projets. La route nationale numéro 1, Mboujimaï Kananga, subit des grosses œuvres. Les travaux qui sont exécutés par le groupe égyptien, sacrés et financés par le FPI, prennent une vitesse de croisière. Ils sont à l'étape de traçage et de nivellement de la chaussée à la grande satisfaction générale. Pour évaluer les travaux de construction de RN1, dans son tronçon Mboujimaï Kananga, longue de 188 kilomètres, les directeurs généraux de l'entreprise Amcrit, qui exécute ces travaux, shérif Nazmi, qui a accompagné les délégués du fonds pour la promotion de l'industrie, s'est rendu en Mboujimaï pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des grosses œuvres, lancés le 20 février dernier. Sur place, la délégation des experts du FPI et ceux des Samkrites étaient satisfaites de l'évolution des travaux sur les chantiers ouverts. Des travaux en cours consistent au traçage et au nivellement du sol, des phases importantes dans la construction d'une nouvelle route. Ces opérations sont visibles à la hauteur du rond-point Petrombourg, où les engins des camions sont à pied d'oeuvre et se dirigent vers les portes de péage de Chibombourg. « Aussi, je connais qu'il y a plusieurs équipements et matériaux qui vont venir dans les semaines qui viennent. L'opération de la construction de la route n'est pas difficile. Le problème actuel, c'est les logistiques. » L'inspection des travaux terminée, les deux parties se sont retrouvées pour examiner les documents relatifs au plan logistique sur l'arrivée des engins et autres matériels. Ensuite, les émissaires du DG Bertrand Moudi-Mouti-Sekedi et le DG Shérif se sont rendus à Benamboui, où se trouve la carrière pour les chantiers en cours. L'accès à cette carrière restera gravé dans la mémoire du DG de Samkrit. La lutte contre l'insécurité due au phénomène Koulouna et à l'insalubrité, voilà, le cheval de bataille de l'autorité municipale d'Unjili, Papine Galima, a visité le quartier 13 de sa juridiction, théâtre des actes de banditisme urbain. La sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que la salubrité publique, cheval de bataille des autorités municipales nouvellement nommées. Les cas du bourgmestre d'Unjili, Papine Galima, qui a effectué une ronde dans sa municipalité. Au quartier 13, Papine Galima s'est entretenu avec les chefs des rues, les notables ainsi que le membre des associations de jeunes. Il les a invités à l'assainissement de leur milieu et dénonce tout cas de banditisme urbain lié au phénomène Koulouna. En retour, la population a fait part au bourgmestre des constructions anarchiques qui obstruent l'évacuation des eaux des pluies avec comme conséquence des inondations après chaque pluie. Pour constater l'effet, Papine Galima s'est imprégné des bétons érigés anarchiquement sur quatre avenues à la base de cette situation. Une mise en demeure de trois jours a été lancée contre ceux qui s'adonnent à cette sale baisonne. Au chapitre de la salubrité, le bourgmestre d'Unjili est allé superviser les travaux d'assainissement sur les boulevards du 30 juin, espace compris entre la rivière Njili et la rivière Tianga. C'est avec l'appui de la brigade Kinbopeto. Cette visite d'inspection a eu comme point de chute le boulevard Kinbouta. Les ténanciers des bars ont rassuré l'autorité municipale de leur accompagnement pour la réussite de cette mission. Les cadres et agents de la DGRAD vont bientôt se mettre au pas du numérique et ce, sur toute l'étendue du territoire national. L'INPP qui a reçu la charge de former ce personnel a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec la DGRAD. Les deux directeurs généraux ont apposé leur signature. Au bas de ce document, Diane Balaka et Jejun Dibou. La préparation professionnelle et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations viennent de sceller une union par la signature d'un protocole d'accord portant sur la formation par l'INPP des cadres et agents de la DGRAD au métier du numérique. Cette série de remises à niveau va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national où sont présentes les installations de l'INPP. Les directeurs généraux de l'Institut national de préparation professionnelle, Godefroy Stanislas Chimanga, et son collègue de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, Jean Parfait, Tambala, ont apposé leur signature sur ces documents à la grande satisfaction des experts de ces deux structures. Nous sommes l'organe de l'État chargé effectivement de tout ce qui est en rapport avec la formation, la formation en cours de carrière comme aussi la formation qualifiante. Nous implémentons la Logirade, qui est ce logiciel qui a l'avantage de prendre en charge les recettes non-fiscales de l'État, de la constatation jusqu'au recouvrement. L'INPP promet de mettre son expertise en vue de donner une plus-value aux agents et cadres de la DGRAD en matière du numérique, en vue d'accroître davantage la maximisation des recettes à tous les niveaux pour le développement de la RDC. En politique, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a ouvert une école d'apprentissage de l'anglais afin de combler le déficit linguistique éprouvé par les Congolais lors des rencontres internationales à l'Ambikaï. Désormais, l'Union pour la démocratie et le progrès social a un centre d'apprentissage des langues. Selon les coordonnateurs nationaux des corps de l'élite scientifique de l'UDPS, cette initiative vient combler les déficits linguistiques éprouvés par les Congolais dans des rencontres internationales. Venir pour lancer le début des cours, le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'INIKIN, a salué l'initiative. Donc le corps de l'élite montre qu'il comprend à bon escient la place qu'occupe la formation dans l'édification d'une nation. Les coordonnateurs nationaux des structures techniques de l'UDPS, Docteur Soft Moukouna donne les objectifs de cette école. Aujourd'hui, nous avons un problème pour nous adresser, parfois parler dans les conseils des nations à cause de notre politique linguistique. Et l'appel des number one d'entre nous pour improuve notre anglais fait partie de nos objectifs. Cette école, évidemment, est sous l'impulsion du Présécrétaire général Odistien Kabouya qui suit toujours d'après les recommandations du Président de la République. Une fois qu'il a entendu, il a fait appel aux dirigeants scientifiques de cette structure pour leur demander comment on peut matérialiser l'idée du chef de l'État. Les corps de l'élite scientifique de l'IDPS, à travers son membre professeur Sangabao, proposent que l'anglais soit retenu comme une deuxième langue officielle en République démocratique du Congo et l'insérer dans les cursus éducationnels depuis la maternelle. Félix Tshisekedi, le choix du ministre de l'Industrie à la présidentielle de 2023, Julien Paloukou, en ses jours au Nord-Kivu, a vanté toutes les actions du Président de la République. C'était bien avant de s'acquitter de son devoir civique. Éric Abamba. C'est une véritable démonstration des forces. Julien Paloukou Kaunga vient de démontrer une fois de plus qu'il est toujours l'un des notables les plus populaires de la province du Nord-Kivu. Dévant une foule immense, difficile à comptabiliser, venu des quatre coins d'équipe EC, c'est d'une fils du terroir. Après, chez le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo, et toutes ses actions. Occasion pour Julien Paloukou Kaunga de faire des grandes annonces pour le développement de ce coin, entre autres, la construction des bornes fontaines d'eau potable pour réduire sensiblement les maladies d'origine hydrique. Des moments précédés par un enrôlement, accompagné de militants Julien Paloukou Kaunga et les directeurs généraux adjoints du conseil congolais des batteries se sont rendus à l'école primaire Niamiringa pour s'acquitter de leurs devoirs civiques en obtenant leur cadre d'électeurs. Ils en ont appelé toute la population à leur emboîter les pas. Je réitère cet appel à toute la population de se faire enrôler pour que chacun se voit de sa carte et que demain, chacun puisse décider de qui va être son dirigeant et au niveau national, au niveau provincial. Touché par l'insécurité récurrente, le patron de l'industrie a promis de faire de l'industrie un facteur de paix, de stabilité et de développement. Dans cette partie du pays, cette bonne nouvelle a été très saluée par cette population qui a réitéré son soutien naturel pour faire triompher Julien Paloukou Kaunga et Félix Antoine Tchiseké de Chulombo aux prochaines élections attendues au pays. Restons au Nord-Kivu où un nouveau convoi humanitaire vient de faire son entrée dans les sites des déplacés de Moudja à Goma pour assister les victimes de la guerre d'agression au Nord-Kivu. Riss et Moulouil ont été remis à plus de 16 000 ménages. Pierre Kibambesou Moïssa. Moudja dans la banlieue de Goma, l'un des sites d'hébergement des déplacés victimes de la guerre d'agression. Il est 9h ce jeudi 16 mars. Les longs convois de l'aide humanitaire dont du président de la République Félix Antoine Tchiseké de Chulombo et des sonomologues des Émirats Arabes Unis sous la thèse Mohamed Ben Zayed arrivent avec 90 tonnes de vivres et non-vivres pour ses compatriotes qui ont fui les tueries des terroristes du M23 et des forces amérondaises dans leurs regroupements et localités des territoires du Nord-Kivu. A Moudja, 2 500 ménages représentant une population de plus ou moins 14 000 personnes déplacées ont reçu l'aide humanitaire du partenariat RDC Émirats Arabes Unis. Très émotionné, les mois mis chefs du site des déplacés de Moudja expriment toute sa gratitude au président de la République. Je remercie le président de la République Félix Antoine Tchiseké de Chulombo pour le travail qu'il fait. Il s'occupe des déplacés de guerre de notre territoire du Miragongo. La population qui a vécu longtemps sans nourriture remercie le chef de l'État pour ses dons de vivre. Nos remerciements s'adressent aussi aux revenants de province et à l'administrateur du territoire qui plaide sans cesse en faveur des déplacés de guerre. Même son des cloches du côté des bénéficiaires s'est déplacés qui se sentaient abandonnés à leur triste sort et qui aujourd'hui expriment toute leur joie. Je viens de Rouchourou. Nous disons vraiment grand merci à notre président de la République Félix Tchisekédi pour le bien qu'il vient de nous envoyer vraiment sans faire longtemps que la population est en train de souffrir les déplacés pour trouver les revenus pour manger. Il y a d'autres problèmes. Il y a des réfugiés qui commencent même d'aller voler dans des champs, d'autruits, de légumes, parce qu'ils manquent de la nourriture, comment ils peuvent manger. Je viens de Rouchourou, à Bonyangoula précisément. Nous sommes très heureux de vous trouver ici pour la délégation du chef de l'État qui vient nous essayer de vivre. D'abord, nous félicitons beaucoup le chef de l'État pour cette initiative, de pouvoir penser à nous déplacer de guerre pour la cité de Mouja. Avant l'arrivée de cette aide, vraiment, nous vivotions. Nous vivotions, puisque nous n'avions aucune assistance les gens trépassés par les mêmes. On n'avait donc pas espoir de vivre. Voilà un mois que l'aide humanitaire, dont du président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi Tchilombo, et de son Altesse royale, Mohamed Ben Zayed, président des Émirats Arabes Unis, est distribué aux déplacés de guerre victimes de l'agression du Rwanda sous couvert du M23. 16 650 ménages, soit une population de 99 900 déplacés, ont été atteints et servis dans leurs différents sites de déplacés dans la périphérie de la ville de Goma. Pierre Kibambé-Somoué, site de déplacés des Mouja à quelques encablures de la ville de Goma. Trois mois après sa nomination au poste des conseillers principaux du chef de l'État, en charge de collège politique et processus électoral, Jacquemais Chabani a réussi de sa présence la cérémonie organisée en son honneur par la communauté Houndé Elvira Pantzou. Afin d'honorer un digne fils du terroir, la communauté Bouchengue-Houndé a organisé le samedi 4 mars à Kinshasa une cérémonie en l'honneur de maître Jacquemais Chabani, nommé récemment conseiller principal du président de la République, au collège politique et processus électoral. La cérémonie des séjours a connu trois temps forts, à savoir les mots des circonstances par le président de cette communauté, les mots de remerciement par l'heureux promus et enfin, la remise d'un tableau symbolisant les vieux sages. Dans son mot, le président de la communauté Houndé a demandé au conseiller principal de demeurer fidèle à son chef et de servir avec dévouement la nation congolaise. Nous réitérons notre sincère remerciement à son excellence, monsieur le président de la République, pour la confiance qu'il a placée dans ce cadre de combattants infatigables de l'UDPS. Maître Jacquemais Chabani a remercié le garant de la nation pour le choix porté sur sa personne et compte assumer ses postes avec responsabilité et dévouement. Moi, je ne suis qu'un instrument et je pourrais œuvrer bien à travers votre concours. Ce n'est qu'ensemble que nous allons réaliser cette action qui l'attend de nous, que nous allons atteindre nos objectifs, que nous allons arriver à ramener la paix, la quiétude, principalement dans notre territoire, le Massissi, et dans notre province, le Nord-Kivu, mais encore dans la partie orientale de la République. Maître Jacquemais Chabani est un ancien secrétaire général des lus d'épaisse aux côtés de feu Etienne Tshisekedi ou à Moulomba. Et pour l'émergence de la classe moyenne congolaise et la création des millionnaires congolais, la Respe et l'Anadek, les deux structures du ministère des PME regardent dans la même direction. Miguel Katem-Kachal et Ezekiel Bidoya ont fait connaître à la presse leur vision commune. Regardez. Depuis que le nouveau DG a été nommé par la plus haute autorité du pays, nous ne sont pas rencontrés. Comme vous le savez, la Respe et l'Anadek sont deux structures du ministère de l'entrepreneuriat, petite et mal entreprise, qui ont pour mission de promouvoir la classe moyenne congolaise. Et donc, ces deux institutions doivent travailler dans la complémentarité. Voilà pourquoi nous avons souhaité nous rencontrer aujourd'hui. Comme vous le savez, si la Respe est là pour garantir le marché privé des sous-traitances pour les Congolais, mais l'Anadek en amont a pour mission des capacités les Congolais ou les petites et mal entreprises pour leur permettre de saisir finalement ces opportunités qui seront identifiées par la Respe. Voilà pourquoi il était important que nous puissions en tant que structure de la ministère se rencontrer, échanger, partager et voir dans quelle mesure nous pouvons créer une certaine horizontalité dans notre manière de travailler pour que finalement les objectifs du chef de l'État puissent être atteints, pour que nous puissions avoir des millionnaires congolais, nous puissions développer effectivement l'entrepreneuriat congolais. Dans sa mission de faire du numérique congolais le livier d'intégration de croissance économique et de bonne gouvernance et de progrès social, l'Agence pour le développement du numérique coordonnée par Dominique Megisha est allée à la rencontre des jeunes congolais qui oeuvrent dans la cyber-sécurité pour lutter contre la cyber-criminalité. Yolande Vauca. Des échanges structués entre le coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique Dominique Megisha et les membres de la société IT Consulting et Cyber Security spécialisé en cyber-sécurité pour lutter contre la cyber-criminalité. ITCC est un cabinet de spécialistes en cyber-sécurité qui offre essentiellement un service de choc c'est-à-dire un Security Operation Center. C'est une équipe qui a pour objectif de surveiller les environnements informatiques de nos clients afin de prévenir des menaces et de répondre aux menaces qui ont pu les affecter. Une thématique déjà ciblée comme prioritaire dans le plan national du numérique Horizon 2025 qui aujourd'hui fait naturellement partie des missions de l'ADN. Nous avons la promotion de l'écosystème technologique congolais. Un investissement de plus de 3 millions de dollars pour la cyber-sécurité parce qu'effectivement la cyber-sécurité c'est un élément très important dans le développement du numérique. On ne peut pas développer le numérique sans se préoccuper de la sécurité. Nous aurons bientôt le code du numérique avec l'agence nationale de cyber-sécurité ANSI en sigle et ce régulateur va encadrer les activités des entreprises comme ITCC et donc ça va nous permettre de sécuriser le cyber-espace de notre pays et c'est très important pour lutter contre les attaques de toutes sortes. Et donc c'est une entreprise avec de l'expertise congolaise parce que c'est notre chance c'est notre force. Ces mariages entre l'agence pour le développement du numérique et l'ITCC contribuera à mettre fin aux différentes sortes d'attaques en matière de sécurité en République démocratique du Congo. Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Bandalungwa à Kinshasa et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTN si l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalanou moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h très bon sud de programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada